Le 8 janvier, ils veulent que la partie basse du marché retourne soit à la place de la boefterie, soit à l'avenue de Leuze. Pour faire plaisir à certains sédentaires. Surtout pas à l'avenue de Leuze, déjà pas pressé, puis on ne tournera pas à la voir, parce que c'est très bien que ça ne vaudra rien. Si je dois partir d'ici, ce sera pour faire autre chose à notre marché, ou un autre jour, ou le mardi, mais il y a suffisamment de choix pour pouvoir faire d'autres marchés. Et aujourd'hui, si on arrête le marché, ils suppriment des commerçants du marché de Loudin, mais les commerçants n'iront pas où ils veulent nous mettre. Et pourquoi à l'avenue de Leuze, vous ne voulez pas y aller ? Très bien, on sait très bien qu'à l'avenue de Leuze, il va passer 5, 10 personnes, 15 personnes, mais les gens sont de passage, le marché est concentré ici. Un marché, il faut qu'il soit homogène. Ici, la place de porte de Chignon, c'est plus intéressant pour vous, pour le commerce non sédentaire ? On est tous ensemble, on est tous ensemble. La cliente qui cherche quelque chose, elle fait le tour des stands, et elle achète ici, c'est tout. Maintenant, s'il n'y a pas de choix, elle ira acheter ailleurs, soit à un centre commercial, peut-être sur un autre marché, on ne sait pas. Bon, le 8 janvier, vous irez alors là-bas ou pas ? Non. C'est un nom catégorique. Vous n'avez pas vu qu'on en ait quelques-uns qui viennent ? Quelques-uns ! C'est juste comme ça, on les prend, on prend Sibulon, on l'emmène là-bas, tant pis s'il crêle de faim ! On est le droit pour manger demain, c'est pas grave ! Tu crois que je vais faire le piqué de tomate, pour le plaisir ? Non, mais voilà, un exemple, un exemple ! Moi, si je fais quelque part, c'est au moins pour essayer de manger à venir. Ils demandent des marchés, de créer des nouveaux marchés, tout ça, et à Loudun, par contre, ils veulent le casser. Ils ont un marché qui se tient à peu près, ils veulent le casser. Alors vous, vous n'êtes pas concerné par l'obligation de déménager, mais vous soutenez quand même vos collègues ? Bien sûr, je pense qu'il faut défendre des collègues, il ne faut pas les laisser comme ça. On est toute une équipe, on travaille ensemble tous les jours, et si on se divise, c'est plus la famille. Et qu'est-ce que vous allez faire le 8 janvier, quand la loi va rentrer en vigueur, si j'ose dire ? Le bordel ! On viendra ici, mais on ne déballera pas, de toute façon. Et on va voir les clients, on va pouvoir discuter avec les gens qui vont venir, c'est une marche et une autre.